Salut les filles, j'espère que vous allez toutes bien malgré le climat actuel. Si vous êtes comme moi, vraiment c'est la dépression tous les jours. En voyant tout ce qui se passe, vous savez où. Je sais que sur les autres réseaux, il faut faire attention aux mots qu'on emploie et tout. Donc voilà, il y a beaucoup d'injustice dans le monde en ce moment. C'est fou qu'en 2023, il y ait encore des génocides qui se passent en toute impunité aux yeux du monde. La moindre des choses qu'on puisse faire, c'est d'en parler et de surtout pas laisser s'étouffer ces combats. Tous ces peuples qui sont en train de vivre des injustices horribles, voilà. La moindre des choses, c'est de parler d'eux, de pas fermer les yeux sur ce qui leur arrive et de pas s'arrêter. De pas s'arrêter, de parler de ces sujets-là autour de nous, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, peu importe. D'instruire les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal informés, qui regardent que les informations, les médias mainstream. Et on sait tous que ces médias sont pleins de mensonges. Bref, aujourd'hui, je voulais partager avec vous ma hijab story. Comment j'ai porté le voile, pourquoi j'ai porté le voile et surtout en quoi les Palestiniens ont été la cause du port de mon voile. Donc on passe tout de suite à la vidéo. Les filles, je vous laisse me suivre sur TikTok et Instagram et on commente la story type. Tout commence en 2008. Fin 2008, j'étais en première, j'avais 17 ans. Je venais tout juste d'avoir 17 ans. Et je pratiquais ma religion tout à fait normalement, comme tout le monde. Je faisais ma prière, mon jeûne du ramadan, tout ce qu'on fait normalement en tant que musulman. Pour moi, la religion, c'était juste ça. Pratiquer sa religion, c'était juste une connexion entre moi et Dieu. Enfin, entre chacun et Dieu. J'avais jamais ressenti le concept de communauté. Le concept de ce qu'on appelle la Ummah, la communauté du prophète Mohamed. Je ne ressentais pas ça. Ça ne m'était même pas passé par la tête. Moi, je savais qu'il fallait prier, jeûner, avoir un bon comportement, faire le bien autour de soi, ne pas faire de mal à autrui. Bref, la base quoi. Mais vraiment, c'était juste une connexion entre moi et Dieu. Je n'avais pas d'autres liens religieux avec les gens. Puis, donc, fin 2008, il y a un énième blocus à Gaza. Et à ce moment-là, je suis assez grande pour comprendre, pour savoir ce qui se passe. Parce qu'il y en a eu avant, mais j'étais trop jeune, je pense, pour aller aux manifestations, tout ça. Mais là, j'étais assez grande pour y aller moi-même. Donc, il y a eu beaucoup de manifestations. Que ce soit des manifestations de jour, des manifestations de nuit, des marches silencieuses. J'ai encore toutes les photos. Vous en mettrez par-ci, par-là, pour illustrer un peu. Et j'allais vraiment à quasiment toutes les manifestations. Quand je n'avais pas cours. En général, c'était soit les week-ends, soit le soir. Quand c'était le soir, il y avait ma mère et mes soeurs avec moi. Quand c'était la journée, on y allait avec ma soeur, avec mes cousines, avec mes copines. Bref, on essayait d'aller à toutes les manifestations. Et je n'étais pas du tout voilée à cette époque-là. Donc voilà, ça a duré un petit moment quand même. Parce que je suis allée à pas mal de manifestations. Donc ça a dû durer quand même bien 15 jours, un mois. Jusqu'au jour où il y a eu la plus grande des manifestations. Bon, aujourd'hui, on en voit des énormes avec plus de 300 000 personnes. Mais pour une ville comme Montpellier et à cette époque-là, on était plus de 7 000. Et c'était déjà énorme. Il y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est là que j'ai pris une claque. Tout simplement parce que je me suis dit, en fait, c'est ça la communauté. C'est ça la Oumma. C'est le fait qu'on se lève tous pour soutenir une cause qui ne nous atteint pas physiquement à nous. Qui atteint même pas nos pays d'origine. Parce qu'en général, ici en France, on est plutôt d'origine maghrébine pour les musulmans. Je sais qu'il y a d'autres pays, mais en majorité, on est beaucoup du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. Et donc, je me suis dit, comment ça se fait qu'on soit autant à être rassemblés et à rassembler d'autres communautés, que ce soit la communauté chrétienne, juive, des athées, de toute religion, de toute confession, de toute origine, pour une cause. Et en fait, la cause palestinienne, elle touche beaucoup de monde. Mais pour les musulmans, en fait, notre communauté, le prophète nous la décrit comme un seul corps. Et quand une partie de notre communauté est touchée, c'est comme si une partie de notre corps était atteinte. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et c'est là que je me suis dit, waouh, c'est ça la communauté du prophète Mohammed, a.s.w. Et c'est cette communauté à laquelle j'ai envie d'appartenir, et à laquelle j'ai envie de montrer que j'appartiens. Parce que c'est une communauté bienveillante, c'est une communauté qui se soucie de ses frères et sœurs, peu importe où ils soient dans le monde. C'est pas du tout comme on essaye de nous décrire dans les médias. Y'a pas de violence, y'a que de la paix, on veut que tout le monde vive en paix, en harmonie avec tout le monde. La tolérance, le vivre ensemble, tout ça. Et je me suis dit, voilà, c'est ça ma communauté, c'est ça la communauté à laquelle je veux appartenir. Et il faut qu'on voit au premier coup d'œil que j'appartiens à cette communauté. Et quel était le moyen pour moi de montrer mon appartenance à cette communauté ? C'était le voile. Donc j'ai décidé de me voiler le 8 janvier 2009. Je me suis donc voilée ce 8 janvier 2009, grâce à mes frères et sœurs palestiniens. Et aujourd'hui encore, ça me choque, dans le bon sens du terme, que dans leur malheur, ils font tant de bien à notre communauté. Ce que j'entends par là, c'est que eux, ils souffrent, ils vivent des horreurs tous les jours. Et ils sont la cause pour laquelle aujourd'hui, en 2023, y'a énormément de gens qu'on voit sur les réseaux, s'intéresser à notre religion, s'intéresser au Coran, vouloir s'instruire sur notre religion, vouloir connaître autre chose que ce qu'on nous montre dans les médias. Et le fait que ça soit eux, dans leur souffrance, qui soit la cause de tout ce bien, en fait, ça me choquera toujours. Donc ils ont été la cause pour moi de me couvrir, de porter le voile. Mais ils sont aujourd'hui la cause de beaucoup de conversions, ils sont la cause de beaucoup d'intérêts et de beaucoup de tolérance envers notre religion, parce qu'en fait, on les voit dans les vidéos, on les voit remercier Dieu, on les entend jamais dire pourquoi non, Dieu nous a abandonnés, ou des choses comme ça, on les voit toujours remercier Dieu. Et cette foi, cette foi énorme qu'ils ont, elle intrigue les gens, du coup les gens s'intéressent à cette religion qui fait qu'ils ont une si grande foi. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais voilà, donc c'est les Palestiniens qui sont à cause du port de mon voile. Après bon, c'est pas quelque chose de très facile, surtout ici en France. Mais voilà, je suis très contente qu'ils en soient la cause. Et vraiment, c'est un peuple vraiment à part. Vraiment à part avec une foi sans faille. Vraiment sans faille. C'est vraiment des exemples pour nous tous les jours. Malgré tout ce qu'on peut dire sur eux, qui est faux, totalement faux. Moi c'est un peuple vraiment qui m'inspire, parce que vivre ce qu'ils vivent au quotidien et ne jamais perdre espoir en Dieu, vraiment il faut avoir une foi à toute épreuve. Donc voilà les filles, c'était ma petite hijab story. C'est la raison pour laquelle j'ai porté le voile. J'ai déjà raconté cette histoire sur TikTok. Je voulais juste vous le faire en format long ici. Comme ça je pourrais vous rajouter des petites photos, des petites illustrations de cette époque-là. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Mes petites hijabis, si vous voulez nous écrire vos hijab stories dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire. Parce que oui, c'est pas nos pères, c'est pas nos maris qui nous forcent à nous voiler. D'ailleurs moi je me suis voilée bien avant de me marier et mon père il vivait pas avec nous. Donc voilà, il faut enlever ce fantasme de la fille qui est forcée à se voiler et tout. Donc voilà, si vous voulez partager vos histoires avec moi, je vous laisse me les écrire dans les commentaires ou en DM sur Insta, comme vous voulez. Je vous invite à me suivre d'ailleurs sur Instagram et sur TikTok. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les filles. Je vous invite à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501